bonjour nous allons réaliser une tarte sablée aux pommes et crème pâtissière pour 8 personnes voici les ingrédients une pâte sablée la pâte sablée ça sera à mettre dans le moule et on l'appliquera on la met de côté pour l'instant on va faire la crème pâtissière voici les ingrédients pour la crème pâtissière 3 jaunes d'oeuf 50 cl de lait 50 g de farine 100 g de sucre après je vous dirai pour le glaçage les ingrédients déjà on fait la crème pâtissière excusez moi on va prendre le lait le mettre dans une casserole et le faire bouillir comme ceci le lait est dans la casserole on le fait bouillir pendant que le lait boue il faut regarder de temps en temps que ça déborde pas on va prendre le sucre et on va mettre les trois jaunes d'oeufs dans le sucre et on va jusqu'à blanchissement avec un fouet allez on va mettre on met des trois jaunes d'oeufs et on va prendre le fer et on va jusqu'à temps que ça blanchit voici le jaune d'oeufs et jaune d'oeufs et le sucre blanchi maintenant on va rajouter la farine 50 g de farine petit à petit en deux fois et bien remuer voici la farine bien mélanger avec le sucre et jaune d'oeufs maintenant on a maintenant on attend que le lait boue c'est pas quand ça boue quand le lait boue ra on versera on versera cette préparation dans la casserole dans le lait et faire cuire sur feu vif tout en remuant sans arrêt au fouet pendant cinq minutes maximum et après on remettra par le cul de poule et laisser refroidir à température bien le temps de s'occuper des pommes je vous dirai je vous dirai ça voici le lait qui boue on va rajouter cette préparation la préparation dans le lait et à feu vif on va remuer avec le frais pendant cinq minutes sans arrêt voici la préparation préparation sucre farine oeuf dans le lait maintenant on va remuer à feu vif pendant cinq minutes sans arrêt je vous montrerai après commencer voici la crème la crème pâtissière fini j'ai remet cinq minutes à feu vif maintenant on va le mettre la verser dans le on va la verser dans le cul de poule qu'on avait le cul de poule où il y avait les oeufs et la farine et le sucre et laisser refroidir à température biante le temps de s'occuper des pommes voici la crème pâtissière dans le cul de poule ou dans le cul de poule pour refroidir elle est belle maintenant on va faire je vais vous dire la préparation pour la suite pour les pommes voici les ingrédients pour le glaçage on va prendre une cuillère à soupe de sucre une cuillère à soupe d'eau cinq pommes et une cuillère à soupe de confiture comme vous voulez n'importe quelle confiture j'ai pris la confiture d'abricot allez on va commencer on va éplucher et laver éplucher et couper cinq les cinq pommes en cas de les vider de leurs pépins normal puis les couper en rondelles moi c'est les pommes coupées en quartier en quartier comme ceci là allez on va faire ça on va éplucher les pommes et couper en quartier en quartier on va étaler la pâte sablée dans le moule voici la pâte sablée dans le moule on va piquer et vous jette partout pour pas que ça gonfle voici j'ai piqué la pâte maintenant on va prendre la pâte pâtissière cette pâte on va la mettre sur la pâte pâtissière la crème pâtissière excusez moi la crème pâtissière on va la mettre sur la pâte si vous voulez dire l'étaler sur la pâte voici la crème pâtissière sur la pâte maintenant on va disposer joliment les pommes en formant des cercles voici les pommes voici les pommes la crème pâtissière maintenant on va les enfourner au four mettre au four à 220 ou thermosacettes pendant 20 minutes que la tarte cuit et pendant ce temps on prépare le glaçage je viens de mettre là la tarte au four à 220 j'ai mis 25 minutes un peu plus parce que c'est 20 minutes on doit mettre 20 minutes mais le temps que ça chauffe j'ai mis un peu plus regardez de temps en temps qu'elle cuit et qu'elle crame pas sinon rajouter un petit peu maintenant on va réaliser le glaçage dans une petite casserole comme j'ai eu pris là faire chauffer la confiture à feu moyen une cuillère à une cuillère à soupe une cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe de confiture j'ai pris de la confiture de l'abricot vous pouvez prendre la confiture comme vous voulez on va mettre la confiture moi je vais mettre deux cuillères à soupe de confiture et j'attends que et j'attends et j'attends et j'attends que ça chauffe que la confiture chauffe à feu moyen voici la confiture voici les deux cuillères à soupe de confiture d'abricot vous pouvez prendre la confiture de poire de pêche etc vous pouvez mettre une cuillère à soupe si vous voulez ou deux j'attends que ça chauffe un petit peu à feu à feu moyen voici la confiture qui chauffe là on va rajouter une cuillère une cuillère à soupe de sucre on va rajouter voici voici la cuillère à soupe de sucre et on rajoute la cuillère à soupe d'eau petit à petit car il ne faut pas que le mélange devienne trop liquide on met en deux fois la cuillère à soupe d'eau on remue et réserver et réserver et quand la tarte est cuite versez le glaçage une fois la tarte tiédie voici j'ai rajouté un petit peu d'eau de la cuillère à soupe et la deuxième et la fin de la cuillère à soupe je la mettra plus tard j'ai pas là c'est pas la peine de rajouter la toute la cuillère à soupe d'eau parce que il y en a trop sinon si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau vous pouvez rajouter un petit peu petit à petit remuez et remuez bien et laissez de côté après voici le glaçage fini laissez-le de côté et je vous montrerai à la fin quand la tarte est cuite et je la sortirai je vous la montrerai et je la laisserai tiédire pour mettre le glaçage par-dessus voici la tarte aux pommes et les crâmes pâtissières sorti du four moi j'ai laissé 20 25 minutes mais on peut on peut la laisser moins 20 minutes ça suffit c'est un peu un peu trop cuit là c'est pas grave maintenant laissez-la tiédire et après on mettra par-dessus le glaçage voici la tarte aux pommes tiède maintenant je vais mettre le glaçage par-dessus partout le glaçage que j'ai fait voilà je le mets par-dessus si vous avez pas assez de nappage vous pouvez en refaire c'est très très simple une à deux cuillères à soupe de confiture n'importe quel choix une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe d'eau moi j'en ai pas assez je vais en refaire voici j'ai refait du nappage la tarte est nappée maintenant vous pouvez vous pouvez la laisser au réfrigérateur ou la déguster telle qu'elle bon appétit à tous merci 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 merci